Bonjour et bienvenue au studio de Dukascopy TV à Genève. Je m'appelle Ben Jones. Nirofec me rejoint dans le studio aujourd'hui pour parler des problèmes des expatriés à Genève. Niro, merci d'être venu. Merci de votre invitation. Pourriez-vous parler tout d'abord des difficultés les plus répandues auxquelles doivent faire face les expatriés à Genève ? Évidemment, mes commentaires seront basés sur le contenu que nous pouvons trouver dans les réseaux sociaux, les messages quotidiens de nouveaux venus. Ils parlent de ce qui est bien pour eux et de ce qui n'est pas tout à fait bien. Certains problèmes auxquels ils sont confrontés concernent toute ville du monde où on arrive. Mais certains problèmes concernent particulièrement la ville de Genève. Un problème courant en général, c'est quand les gens déménagent et ils ont des enfants, donc il est important de comprendre tout de suite quelles écoles sont bonnes et quelles sont mauvaises. Ils doivent parler aux gens, ils ont besoin de faire leurs achats, ils doivent connaître la langue pour communiquer. Mais ce sont les problèmes qui se posent toujours quand on vient à une nouvelle ville. Cependant, il y a des problèmes qui sont spécifiques pour Genève. Le premier problème que tous vos téléspectateurs qui ont déménagé ont certainement rencontré quand ils sont venus à Genève, c'est de trouver un appartement à Genève. C'est vraiment difficile. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais d'après ceux que j'ai vus, le taux d'occupation à Genève, c'est-à-dire les appartements sur le marché à un moment donné, est d'environ 0,2 %. Tandis que sur le marché immobilier 100, où les gens viennent et partent tout le temps et où il faut attendre pendant une période raisonnable pour avoir un appartement, le taux d'occupation est de 3 %. Donc, vous voyez 0,2 % par rapport à 3 %. Cela signifie que les gens qui viennent ici doivent attendre pendant très longtemps et faire des recherches sérieuses pour trouver un appartement. Et ça, c'est le problème numéro un auquel la plupart des nouveaux venus doivent faire face. Ils arrivent et ils n'ont pas de logement. Le deuxième problème est lié aux aspirations irréalistes en matière de la vie quotidienne en Suisse et à Genève. Il y a des gens qui croient que lorsqu'ils arrivent ici, ils peuvent se promener dans les rues et laisser leur portefeuille ouvert dans la voiture ouverte et montrer ouvertement l'or comme ça, et rayons de mal ne va leur arriver. Les gens ont cette illusion que la Suisse est un endroit où on est en sécurité. Oui, on est relativement en sécurité à Genève, mais comme dans toute autre ville, il y a de la criminalité et il y en a de plus en plus. Et les gens n'ont pas encore adapté leurs aspirations à la réalité. Beaucoup de gens qui arrivent ici s'attendent à un paradis sans criminalité et ils voient une ville ordinaire avec un taux de criminalité ordinaire aussi. Le troisième problème dont beaucoup de gens parlent, ce sont les prix. Genève est une ville chère et toutes les études menées la mettent à la première, deuxième ou troisième place en matière du coût de la vie. Beaucoup de gens, surtout quand ils viennent des villes moins chères, sont choqués quand ils voient les prix des produits de la vie quotidienne, pas seulement des appartements, mais aussi du Big Mac à McDonald's, du billet de stationnement. Ils sont choqués par les prix élevés. Évidemment, les salaires correspondent aux prix, mais la première réaction quand ils voient les prix, c'est le choc. Donc ce sont les problèmes les plus importants. Vous avez parlé du problème de l'appartement. C'est très difficile de louer un appartement quand les gens arrivent à Genève. Mais est-ce que cela est dû seulement au fait qu'il n'y a pas assez d'appartements disponibles ? Ou il faut préparer également beaucoup de documents ? Et pourriez-vous parler également des moyens pour surmonter ces problèmes ? Le problème est vraiment le rapport entre l'offre et la demande. Il n'y a pas tout simplement assez d'offres. De plus en plus de gens viennent à Genève et il n'y a pas suffisamment de nouveaux logements. Le cœur du problème est le manque d'offres. Mais il y a au moins quelques moyens pour y remédier. Évidemment, vous ne pouvez rien faire avec l'offre. Mais il y a quelques moyens qui puissent vous aider. L'un d'entre eux est lié au document. Quand vous voulez louer un appartement, vous procédez aux recherches. Les mêmes recherches que dans toute autre ville. Les recherches en ligne, dans les journaux. Donc, vous trouvez un appartement qui vous convient et puis vous présentez ce qu'on appelle ici le dossier. Vous présentez votre dossier au propriétaire. Et il y a encore 20-30 personnes comme vous qui vont présenter leur dossier au propriétaire. Vous pourriez croire que la concurrence pour obtenir cet appartement est basée sur l'argent. Une somme payée en plus. Par exemple, il y a un loyer. Vous allez proposer plus et quelqu'un va proposer une plus grande somme. Donc, la personne qui a proposé la plus grande somme va obtenir l'appartement. Mais ici, ce n'est pas la question du prix. Le prix est fixé. Les gens présentent leur dossier. Et le propriétaire doit choisir une personne parmi les 30 candidats. Donc, vous devez essayer de faire votre demande la plus attrayante pour le propriétaire. Et pour lui, il y a quelques points importants. Il voudrait que le locataire soit responsable, paie à temps et ne pose pas de problème à lui. La plupart des candidats pour un appartement savent que ce sont les exigences essentielles. 90% des candidats répondent à ces exigences. Donc, vous devez montrer que vous êtes parmi ces 90%. Ne dites pas que vous avez un risque de paiement. Si vous travaillez dans une grande entreprise, faites le savoir au propriétaire. Sinon, montrez votre compte bancaire. Il y a des moyens pour montrer que vous n'avez pas de risque. Mais cela vous aide seulement à rester parmi ces 90% qui sont en concurrence. Et il reste 10%. Donc, c'est déjà la question de se distinguer des autres. Et de nouveau, il y a quelques moyens. Beaucoup de gens joignent une lettre de référence ou une lettre de motivation. De même que lorsqu'ils font une demande d'emploi. Mais ici, il s'agit de la demande d'appartement. Expliquez au propriétaire pourquoi il devrait donner son appartement à vous. Ici, vous pouvez parler de votre employeur, de ce que vous allez payer à temps et souligner que vous n'avez pas de risque de paiement. Mais vous pouvez également essayer de persuader le propriétaire pourquoi vous devriez obtenir cet appartement en donnant des détails, en disant par exemple qu'il est près de l'école de vos enfants, il se trouve non loin de la maison de votre ex-épouse et les enfants peuvent aller la voir, il est près de la maison de votre mère qui est malade, etc. Donnez quelques informations pour que votre demande ne soit pas comme les autres. Cette lettre d'accompagnement est très importante. Et notre moyen qu'on utilise partout dans le monde, ce sont les relations entre les gens. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît le propriétaire ou le gestionnaire immobilier, utilisez cette personne. Et encore quelques conseils pratiques. Si vous trouvez un appartement que vous aimez, faites rapidement votre demande. Sur d'autres marchés, vous pouvez attendre. Ici, vous devez être prêt à faire des compromis. Si vous voyez un appartement qui vous convient à 80%, n'attendez pas celui qui conviendra à 100%. Faites la demande tout de suite. Et le dernier conseil, vous devez vous préparer mentalement. Si vous négociez avec l'entreprise pour laquelle vous déménagez, demandez une période d'attente de trois mois, depuis votre RV jusqu'à ce que vous trouvez un appartement. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous pouvez demander à l'entreprise de vous loger dans un hôtel ou dans un appartement, faites-le, parce qu'il faut attendre au moins trois mois avant de trouver un appartement convenable. Et enfin, pourriez-vous donner des conseils aux nouveaux venus à Genève pour s'intégrer complètement dans la société de Genève ? Oui, tout d'abord, vous devez quitter votre zone de confort, au moins après un certain temps. Très souvent, quand les gens arrivent, leur première réaction, qui est tout à fait naturelle pour tout le monde et pour moi aussi, est de communiquer avec les gens qu'ils connaissent déjà. Les gens qui viennent de leur pays, les gens qui parlent leur langue, les gens qui travaillent dans leur entreprise. C'est la zone de confort où ils se sentent le plus à l'aise. Et c'est ce que les gens font naturellement pendant les premières semaines après leur arrivée. Mais il y a des gens qui font cette erreur de communiquer avec ce milieu pendant des années. Et c'est très difficile de rompre avec votre zone de confort. Donc, mon premier conseil, faites-le. Pendant les premiers mois, les premières semaines, choisissez ce qui est plus facile. Mais rappelez-vous qu'il faudra sortir de ce milieu si vous voulez vraiment vous intégrer et ne pas rester expatrié à l'étranger pour toujours. Si vous décidez que vous allez changer et que vous n'allez pas communiquer seulement avec les gens de votre nationalité, il y a plusieurs possibilités pour le faire. Le plus grand défi se cache dans notre tête. Prenez les décisions de changer les situations. Nir, c'est très intéressant. Merci de votre présence. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Youcascopy TV, comme nous avons beaucoup plus de mises à jour et d'interviews exclusives à vous présenter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada